salut les tankistes on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue tv pt 50 51 écoutez la méta du tir 10 a intégralement changé alors on va voir un petit peu ce que donne ce tank le tank moyen européen de rodis c'est parti alors tvp tv pt 50 51 et j'ai un peu de mal avec le prénom avec le prénom de ce tank donc voilà écoutez on va aller directement les caractéristiques ces deux bases donc on est au bout de la branche des moyens des moyens européens donc c'est la ligne des temps tchèque parti qu'est ce qu'un point particulier de ce tank aucune armure bonne mobilité et dans la méta la nouvelle méta du début août au moment où je vous parle et bien écoutez les tanks se rapprochent un petit peu plus de leurs fonctions à savoir med lourd léger td et donc là on a on a une évolution de ce tank en ce qui concerne le canon notamment qui est devenu véritablement un canon mitraillette on a toujours le clip de quatre munitions seulement le temps de rechargement des obus dans le clip a été modifié donc ça recharge plus facilement donc on regardera ça dans le replay naturellement c'est l'occasion de faire la revue on va voir on va avoir un replay exceptionnel donc accrochez vous à vos culottes erreur 404 point monote found pilote qu'est ce que je peux vous dire sur ce temps tu vas écouter très simplement donc tant qu'à parler on a quatre munitions dans le bariné une seconde 52 rechargement dans le entre les entre les munitions du barilet puis le clip total c'est pratiquement 23 secondes de temps de rechargement comment on joue un temps comme ça on balance en se mettant donc on reste à couvert on balance les tirs on prend le tir on se remet à couvert on prend le tir on se remet à couvert on prend le tir on se remet à couvert quand on a vidé le barilet on regarde soit on a 22 secondes ça va être difficile de rester en face des rouges et donc on relocalise en prenant un chemin de repli qui vous permet de rester à couvert ou alors vous restez au contact si vous avez une position qui vous permet de ne pas vous faire tirer dessus voilà tout simplement donc en termes de pénétration 254 à la paix on a des hits 319 alors c'est pas ce qu'il y a eu en frontal 319 sur un e100 vous allez un peu galérer va falloir aller chercher les points faibles et 55 mm de pénétration à l'HE donc les alphas on a 310 à la paix 260 à la charge creuse et 400 à l'explosif mais bon il faut bien se souvenir que quand on met un clip complet 4 x 310 ça fait 1200 1240 points d'alpha si on arrive à enchaîner un clip complet sur la cible donc ça fait beaucoup 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 de dégâts pivot canon on a 20 degrés vers le haut 8 vers le bas en termes en termes je voulais dire en termes d'armure on n'en a pas 145 mm en tourelle on va regarder la tourelle parce qu'elle peut être troll parfois on n'a rien sur les flancs 80 mm 50 sur l'arrière de la tourelle le châssis pareil 75 mm en frontal 40 sur les flancs 30 à l'arrière donc concrètement vous êtes prenable à l'AHE à peu près partout quoi alors en frontal non à part les gros teddy qui éventuellement jouerait à la munition calibrée là voilà point particulier du la tourelle on a on a un mantelet cassé troll on peut le voir un triangle à l'envers et donc ça laisse peu de place en frontal pour pouvoir envoyer les pralines donc quand vous sortez le tank en hold down si vous restez mobile donc les petits mouvements avant arrière avant arrière donc on va dire vous êtes par exemple vous mettez sur le côté la tourelle est pointée vers nous le châssis est caché et là si vous faites des mouvements avant arrière avant arrière entre vos tirs vous allez l'adversaire va voir que la tourelle qui bouge avec un mantelet elle est petite la tourelle donc le mantelet il prend pas mal de place dessus et donc c'est souvent assez troll et comme ça vous allez pouvoir bon c'est après sur le châssis la caisse vous allez tout prendre on peut voir que les flancs sont particulièrement verticaux l'arrière aussi donc c'est vraiment des aimants à hacheux donc voilà il faut vraiment vraiment chercher à bouger à pas rester en face des canons et à ne pas donner les flancs ni l'arrière du tank en termes donc le dpm en 2742 voilà on est très 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 bonne dispersion point 308 c'est excellent temps de visée deux secondes 6 donc c'est très bon aussi en termes de vitesse donc 60 km en avant 20 en arrière on va faire du pique-bou donc pique-bou je suis à couvert j'appuie sur l'accélérateur pour sortir je prends mon tir j'appuie sur l'accélérateur pour revenir en arrière je rentre en arrière c'est ça le pique-bou quand on répète 40 km heure de moyenne un rapport poids puissance qui est bon puisqu'on a 23.6 c'est presque le rapport poids puissance d'un certain léger en ce rapport poids puissance donc le tank est léger plutôt assez léger donc très mobile voilà bonne vitesse de rotation qu'est ce que je peux vous dire de plus on va regarder tout de suite comment je l'équipe alors moi je le joue aux munitions calibrées parce que le tank manque vraiment de pêche en termes de pénétration après si vous êtes sûr de prendre des opportunités de tir sur les flancs jouez-le la ventilation mais je vous encourage particulièrement sur ce tank les obus calibrés ou dans la mesure aussi où le tank est un tank a barillé donc c'est toujours plus intéressant que les quatre munitions pénètrent pour faire plus de dégâts le temps de visée on va jouer on va jouer au système amélioré on peut envisager le suppresseur ça n'a alors sachez que les munitions hit elles perdent pas de valeur de pénétration ça je les ai souvent dit donc quand vous allez tirer sur la distance à la hit vous pénétrerez il n'y aura pas de diminution de la valeur de pénétration de la munition sur la distance ce qui ne sera pas le cas pour les HE et pour les AP les AP si vous êtes à 200 mètres que vous prenez le tir la valeur de pénétration de l'AP va diminuer le long du parcours de la munition alors est ce que j'étais j'étais là donc ça peut être joué si vous êtes en snipe souvent moi je favorise le temps de visée parce que je vais souvent galoper avec le tank me déplacer voilà on se fait un stabilisateur vertical là je vous le conseille parce que la dispersion est déjà très bonne on peut vraiment l'améliorer c'est une dispersion incroyable seulement vous allez souvent être amené à prendre des tirs dans le rush dans le mouvement et donc voilà le stabilisateur vertical est là pour vous aider dans cette situation vitalité et système de défense pour préserver les modules là je joue à l'assemblage amélioré pour les points de vie voilà parce que il ya toute façon pas d'armée sur ce tank enfin la boîte à outils spécialisation 302 mètres de détection donc ça c'est pas mal c'est vraiment bien les valeurs de du camo vous êtes je joue je pense même quand donc j'aime bien aller chercher le spot et me déplacer forcément accélérateur moteur et puis enfin système de livraison de consommables en termes de munitions j'en ai 28 ap et 12 hit et 8 seulement à l'explosif donc ça fait deux clips vous remarquez que j'ai toujours des multiples de quatre puisqu'on a quatre munitions dans le clip dans ce canon donc voilà enfin les provisions le goulache le carburant amélioré et là je joue au fromage frit où on peut si vous aimez la mobilité vous pouvez jouer avec le carburant suivant là ici celui qui est là carburant standard donc voilà puis les consommables on a un kit universel on a le kit de réparation et puis enfin l'accélérateur moteur allez tout de suite on laisse la place à erreur 404 bravo not found et on va regarder le replay et on se retrouve sur new bay avec l'amie erreur 404 bravo not found du clan carcass craquennes tvp et 551 vous allez voir une énorme issue game mention spéciale coup de matchmaking on a un vg king yolo gold noob gaff panzer zb cavaler king yolo vg highmate high vanguard super top player gentleman very experienced player c'est les vg sont des joueurs de grande expérience allez tout de suite le replay donc coup de matchmaking 3 lourds deux moyens un teddy un léger enfin c'est donc 3 lourds deux moyens deux teddy et donc on a pu voir là le 1 contre 1 face au t62 qui se fait sortir on lui a mis un clic en entier on en a pris une seule en retour et le t62 bah il s'est fait farmer on peut voir erreur 404 qui reste à couvert il s'engage le minimum le moins possible toujours anglais toujours anglais la technique du galet avant gauche avant droit pour anglais le châssis et essayer d'utiliser le blindage alors là on boune une de 600 une de 600 on en prend une de 444 donc ça veut dire qu'il ya un teddy derrière le e5 et tout de suite on va se remettre à couvert vous pouvez voir il recule avec des petits mouvements parasites il recule en utilisant la carcasse du t62 pour cacher son châssis et voilà il indique à ses camarades attention au spawn il ya un grill on a pu voir un matchmaking ils ont invité en franceur faire passer le vt et un grill donc voilà il aboune c'est le 600 il sait qu'il ya le vt derrière donc voilà le vt a été spoté on va utiliser l'excellente dispersion du canon pour pouvoir taper dans les points faibles du e5 et là tout de suite on relocalise donc vite on fonce on accélère pour se mettre à couvert là dans la dans la cuvette pour ne pas prendre de tiers du vt a panzer fire a priori cette seconde ça suffira pas pour arriver sur le vt a panzer fire donc on relocalise voilà le vt se fait sortir il reste trois tanks on est dans une situation de six contre trois six contre trois il reste donc deux lourds et un léger et là la magie va commencer on va voir il va farmer ça va être une énorme partie en le tableau final pour tout vous dire je l'ai vu sur le discord des vingards parce que king yolo l'a partagé à dire regardez cette partie le tvp machin tout ça et donc voilà alors l'is4 qui prend un tir et qui bouge le tir quitte à destination du grill il n'était pas spoté donc forcément on en met deux sur le clip et là vous avez vu un erreur 404 qui recule anglais et donc qui bouge deux fois le coin vague et oui la plaque grâce au mouvement de terrain la plaque du supérieur du châssis était encore plus anglais le fait d'utiliser la technique du galet avant droit donc pour de cacher les flancs avec le terrain qui est là et puis le mouvement de terrain ça aide pour faire des petits boots voilà faut pas compter dessus il faut vraiment voilà on a un joueur qui a énormément d'expérience qui sait comment présenter son tank et tout ça donc il arrive à vous ne c'est mais de base le tvp c'est pas un truc qui va vous c'est encore un mousse et on peut voir une nouvelle fois on cache on sort uniquement avec la tourelle la plaque de blindage frontal est anglais et on cache les flancs et les parties prenables du châssis derrière la carcasse voilà on a rafraîchi non on va rafraîchir le camo donc on part dans une direction on s'arrête dès que les marques rouges ont disparu de la carte et puis on change de direction on a pu voir l'arbre tomber faites jamais tomber les arbres n'écrasez pas les véhicules parce que ça indique à vos adversaires où vous vous trouvez alors là on met un tir malheureusement dans le vk 72 il nous reste 730 points de dégâts 3 contre l'ISK le king yolo noob qui prend son opportunité dans le cul de l'ISK train l'ISK qui fait boumcer le vk 112 et qui rush qui rush qui rush il va essayer d'en mettre une en angle mais on la prend et il nous reste cinq secondes et il va falloir s'échapper il va falloir aller il va falloir on n'a plus d'ap et donc on va passer à la hit et on va tenter de circle et on y va et là on peut voir que ça va très très vite ça va très 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 vite et erreur 404 termine la partie de la plus belle des manières avec une master en termes d'expérience de crédit ça rapporte on est au rang 10 et on peut voir donc 6773 points de dégâts 1565 points d'xp de base mention spéciale à king yolo nooo gold noob au vanguard et vous pouvez voir je ne vous ai pas menti en vous disant que c'était un super top player il est bottom tier en confondeur zip 6 donc il a un rang 9 face à des rangs 10 47000 bataille 59% de victoire 1590 points d'xp de dégâts moyens par bataille 141 tank ace donc c'est un joueur qui c'est très 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 bien joué comme tous les autres vanguard il termine bas deuxième en termes d'expérience et de dégâts de la partie erreur 404 énorme partie donc master gros chaleur badge du soutien on est pratiquement à la cote des 6000 voilà c'est voilà c'est que vous dire de plus que la cannes erreur 404 souvent il va voir et t'as besoin de quoi t'as besoin de quoi comme comme ace ah bah tiens j'aimerais bien ça dix minutes après rien voilà donc dernier défi que je l'ai lancé c'est le su 152 donc quand tu veux sauf que maintenant mais les autres à boules ça vous aussi à lui 677 13 points de dégâts 567 points d'assist il n'y a pas de kill mais d'énormes master donc 1565 points d'expérience base donc les crédits on a vu que ça rapportait et on va regarder voilà un clip entier 1333 points de dégâts sur le t62 a on l'a sorti pratiquement on a far mais aussi pas mal de t110 e5 les trois shoots dans le grill l'is4 et ben qu'on a pas mal farmer un mine de rien et puis enfin le clip complet dans le coin de vague pour 1319 points de dégâts une énorme bataille donc vous avez compris le tvp pas beaucoup de blindages très bonne mobilité mais alors il faut savoir utiliser le clip comme on vient de le voir voilà les amis la revue du tvp est désormais terminée écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit like un commentaire si vous avez aimé s'il y avait des choses qui n'allait pas quitter pas très clair comme toujours n'oubliez pas de vous abonner bah écoutez j'ai changé de boulot alors je suis très très sollicite en ce moment donc c'est un petit peu plus aléatoire les pour lâcher les vidéos j'en suis désolé navré mais bon sachez que j'ai toujours la passion de ce jeu donc voilà vous inquiétez pas ça arrive quand ça arrive la vraie vie allez je vous souhaite à tous une excellente journée prenez soin de vous parlez en votre clan abonnez-vous la suite au prochain lot on on